Bonundi matin, aujourd'hui, première période mathématique, je te montre une nouvelle notion, mais je pense que tu vas la... comment dire... c'est une nouvelle notion, mais c'est en lien avec des choses qu'on a déjà faites, puis même un petit peu avec le réveil matin de ce matin, donc c'est pas une grosse nouvelle notion. À la P2, on est en humour, je surveille à la récréation et on aura un petit peu d'humour au retour, vu que c'est la récré plus tôt. Et à la P3, t'es en robotique avec Annie. Après le dîner, t'es en musique et on finit en plan de travail parce que la grève a été annulée. Parce qu'une grève, ça sert à revendiquer et demander à notre patron ou au gouvernement des meilleures conditions, meilleurs salaires, plein de choses. Et ceux qui étaient en grève cet après-midi sont arrivés à une entente avec le gouvernement. Donc à ce moment-là, si tout le monde est content, on n'a plus besoin d'aller faire la grève. On va travailler la multiplication de fractions. Tu vas voir que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait ce matin dans le réveil matin. parce que je décide l'exemple suivant. Trois fois une demi. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner ça? On fait une hypothèse mathématique. Qu'est-ce que ça peut bien donner comme réponse? Trois fois une demi. Je prends vos hypothèses, on les écrit au tableau, puis après ça, on va aller voir avec les traces qu'est-ce que ça donne. Oui, six entiers, six au complet. Parfait. Toi? Un entier au complet et une demi à côté. Parfait. Toi, Minou? Trois fois? Trois sixièmes. Ok, attendez. Trois sixièmes. Trois fois une demi, je vais me faire trois palettes de chocolat. Dans les palettes de chocolat, je vais colorier une demi. Ok, regarde bien. Première palette, je la divise en deux parce qu'on me dit que c'est des demi. Je colorie un morceau parce qu'on me dit une demi. Mais là, j'ai juste une palette. J'en veux trois des palettes de chocolat. Je vais me faire une deuxième palette de chocolat, encore une fois en demi. En divise en deux, mon dénominateur m'a dit deux. Mon numérateur me dit que j'en prends un. Ok, je suis rendue à deux palettes de chocolat. Ok, mais j'en veux trois. Je continue. Je m'en fais une troisième, divise en deux parce qu'on me dit que c'est divisé en deux. Puis je colorie un morceau. Là, j'ai mis... Est-ce que tu es d'accord que j'ai dessiné trois fois une demi? Est-ce que j'ai trois fois la moitié d'une palette de chocolat? Oui ou non? Oui ou non? Par contre, le problème, là, c'est que c'est comme si j'avais acheté trois palettes de chocolat au magasin. Puis que dans chacune, j'ai juste mangé la moitié. Fait que là, j'ai ouvert mes trois palettes de chocolat. Puis j'en ai mangé un peu dans chacune. Peut-être pas la manière la plus efficace de manger ta palette de chocolat, tu sais. Fait que ce que je vais aller faire pour trouver ma réponse, c'est que je vais aller prendre les demi que j'ai. Puis je vais les remettre ensemble. Tu sais, tes parents à la maison, là, s'ils achètent un gros paquet de jus d'orange, tu sais, des petits jus pour tes lunchs, là, puis ils achètent un autre gros paquet de jus de pommes, là, puis que là, à un moment donné, tu en as pris un peu dans ceux à l'orange, tu en as pris un peu dans ceux aux pommes, mais là, ça prend de la place dans le garde-manger. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, ta mère ou ton père prennent ceux aux pommes puis qu'ils les mettent dans la même boîte que ceux à l'orange pour prendre moins de place? Ça se peut-tu, ça? En tout cas, moi, je fais ça tout le temps parce que sinon, il y a de la place qui est perdue. Je vais prendre ce morceau-là, je vais l'enlever. Je vais aller le porter ici. Là, ce paquet-là, maintenant, il est vide, je peux le jeter. T'es-tu d'accord qu'il est vide? Je l'ai enlevé puis je l'ai mis là. T'es-tu d'accord? Donc, ce paquet-là, il n'existe plus, je peux m'en débarrasser. Celui-là, il est plein. Celui-là, il est à moitié plein, mais je n'en ai pas d'autres pour mettre ici. Fait que je n'ai pas chance de le garder comme ça. Fait que qu'est-ce qui se passe maintenant devant moi? Elle représente combien, cette palette de chocolat-là, ici? Josée? Un entier. Elle est au complet. Puis, qu'est-ce qui est représenté dans celle-là, maintenant? Bien, je n'ai pas dit, mais qu'est-ce qui est représenté, ici, Amir? Une demi. Une demi. Donc, combien ça me donne en tout, ça? La réponse est dans nos choix, dans nos hypothèses. Oui, on l'avait trouvée. Maintenant que j'ai replacé mes morceaux ensemble pour perdre moins de place possible, j'ai une palette au complet, puis une demi dans celle-là. Donc, ensemble, ça fait quelle réponse, Chiara? Un entier, une demi. OK. Vu qu'on a terminé à l'avance, j'ai comme une autre histoire à te raconter, parce que tantôt, Justine est venue me voir pendant la C1 des pompiers. Elle calculait sa moyenne, la moyenne de combien de minutes ça prenait aux pompiers pour aller se rendre, éteindre les feux. Puis là, elle a dit, bien, ça dérange-tu si ça dépense de deux minutes la moyenne? Puis je dis, bien, oui, ça dérange. J'ai dit, deux minutes de plus, les gens vont mourir dans leur feu. Puis elle a fait, bien, là, franchement, deux minutes. Laisse-moi te raconter la fois où ma maison a passé au feu. Quoi? C'est pas une blague. J'ai même une photo. Moi? Donc, j'habitais encore chez mes parents. Je dormais, j'étais couchée. J'avais 19 ans, j'étais au Cégep. C'était ma première année de Cégep. Moi, ma chambre est sur le... Tu sais, pour rentrer chez mes parents, là, on monte un escalier de 7 marches. On est au premier étage. Il y avait ma chambre, celle de mes parents, la cuisine, le salon, la salle de bain. Mon frère, lui, il y avait sa chambre au tout-là. Et là, on a un dimanche matin, mes parents sont partis manger au restaurant. Moi et mon frère, vu qu'on est des ados, on dort encore. Et là, mes parents reviennent, puis ils commencent à travailler dehors, sur le terrain. Tu sais, on est au mois de septembre, fait qu'il fait beau. Moi, je dormais encore, parce que, tu sais, moi, j'aime ça dormir. Je suis pas rassurée. C'est pas belle. Non, mais il était peut-être 10 heures, là. Tu sais, je faisais la grosse matinée, là, ce matin. Là, moi, je dors. Je commençais un peu à me réveiller à me lever. Et là, mes parents travaillaient dehors, dans les fleurs, tout ça. Puis là, à un moment donné, il y avait un voisin en arrière. Lui, il était en train de faire son toit. Fait qu'il était haut, là. Il était au, mettons, deuxième état. Puis, il voyait très bien ma maison. Il dit à mon père, il dit, « Hé, Denis, il dit, il y a de la fumée qui sort de ton toit. » Fait qu'il y a le toit, mettons, de la maison qui fait ça. Et là, sur le coin, il y avait de la fumée qui sortait par le toit. Fait que là, mon père, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Et tout de suite, il est rentré à l'intérieur. Il a dit à ma mère, appelle les pompiers. Il dit, « J'irai même pas voir, on sait quoi. Appelle tout de suite les pompiers. » Fait que là, moi, je venais juste de me réveiller. J'étais encore en pyjama. Là, ma mère, j'ai entendu ma mère appeler, appeler les pompiers. Et là, tout de suite, elle nous a dit de sortir. Mais là, moi, là, tu vas dire, « Franchement, mais moi, je suis au cégep. » C'est important, les études. Fait que moi, la première chose que j'ai prise pour sortir, c'est mon sac d'école puis mon ordinateur portable. Ah, maman! Parce que moi, je me disais, tous les travaux que j'ai faits et qu'il faut que je remette à mes profs, il n'est pas question que je les recommence. Moi, je faisais des voyages, j'allais chercher des choses, on sortait toutes les affaires qu'on voulait garder. Et là, je suis la dernière qui est rentrée dans la maison quand je suis rentrée dans ma chambre. Parce que moi, ma chambre, c'était le coin de la maison puis c'était là qu'il y avait le feu. C'était le coin de ma chambre. La dernière fois que je suis rentrée dans la maison pour prendre des objets, j'entendais dans le clafond le feu qui crépitait. J'entendais... dans le toit. Et là, je me suis dit, c'est la dernière fois parce que si je rentre une autre fois, j'ai trop peur que ça s'écroule sur ma tête. Alors, j'ai pris la dernière charge, je suis sortie et j'ai dit, OK, on ne peut plus rentrer. Et là, quand les pompiers sont arrivés, avec leur camion, ils ont ouvert l'échelle, ils sont allés directement sur le toit puis avec des haches, ils ont frappé. parce que le feu, dans le fond, parce que dans une maison, il y a comme deux murs. Le mur extérieur puis le mur intérieur. Puis entre ça, il y a de la laine minérale pour isoler, pour la chaleur puis pour le froid. Puis il y a des fils électriques aussi qui passent là-dedans. Puis le feu, il était entre les murs. Fait que nous, on ne voyait pas le feu dehors. On voyait juste la fumée. Mais là, quand les pompiers, ils ont commencé avec les haches à frapper sur le toit de la maison puis à faire un trou, le feu a fait sur le toit, comme une grosse explosion. Là, le feu est sorti. Là, ils ont commencé à... Ils sont rentrés dans ma maison. Ils ont pris mes meubles de ma chambre puis ils ont lancé par la fenêtre. La fenêtre a éclaté en mille morceaux. Les pompiers, ils niaissent pas. Ma chambre était détruite. Mais les pompiers ont dit, madame, ils ont dit à ma mère, si vous aviez appelé cinq minutes plus tard, parce que là, dans le fond, la maison, ce qui s'est pensé, c'est que ma chambre était en arrière puis la chambre de mes parents en arrière de la maison, c'est juste ça qui a été endommagé. Puis le sous-sol en dessous à cause de l'eau. Mais la cuisine puis le salon puis toutes les pièces qui sont en dessous de ça, elles ont été sauvées. Elles ont dit à ma mère, si vous aviez appelé cinq minutes plus tard, c'est toute votre maison qui est passée au complet. Donc, deux minutes. Ça a sauvé non seulement nos objets, mais de l'argent parce que ça coûte cher et rebâtir une maison. Vous allez trouver un peu que le vlog est vraiment pouiche cette semaine parce qu'on est déjà rendu vendredi matin. Les deux dernières journées, je n'étais pas en classe avec mes élèves. En le fond, mercredi matin, j'étais libérée pour travailler sur la planif techno des cinquième année avec ma collègue. Puis en après-midi, j'étais libérée pour le temps compensé de toute l'aide techno que je donne à l'école. Hier, j'ai pris une journée parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin, fait que je me suis absentée toute la journée. Ça fait que c'est la première fois que je prends comme deux jours collés. puis c'était ma mère qui me remplaçait. Fait que j'avais comme rien à vloguer vraiment, rien à vous montrer parce que je n'ai pas fait grand-chose de prof de toute façon pendant ces journées-là. Puis quand j'ai fait la planif techno, c'était comme plate, c'était juste moi avec ma collègue assise à l'ordinateur qui travaillait, fait que je n'ai pas filmé. Puis mardi, dans le fond, mes élèves étaient en C1 quasiment toute la journée puis c'est là que vous m'avez vu raconter l'histoire où est-ce que ma maison a passé au feu parce que c'était comme le thème de la C1 fait que je leur en ai parlé. Là, aujourd'hui, je suis de retour. J'ai des petits bibis à faire avec eux par rapport à la suppléance. Puis dans le fond, on a notre privilège de groupe aujourd'hui. Fait que cet après-midi, les élèves, ils écoutent un film. Puis c'est la dernière journée d'un de mes élèves qui quitte. Il s'en va dans l'Ouest canadien. Ses parents, ils ont eu une opportunité d'emploi puis ils vont en profiter aussi pour passer leurs vacances là-bas. Fait qu'ils quittent aujourd'hui. Fait qu'il faut que je lui donne son cadeau. Puis il faut que je filme son petit numéro de spectacle d'humour que nous, on va faire durant la dernière semaine. Fait que je vais être quand même pas mal occupée. En ce qui concerne la planif techno, si vous voulez que je vous en parle plus en détail, ça me ferait plaisir de vous faire une capsule peut-être plus à l'automne, genre au mois d'août peut-être. Parce qu'avec la pandémie, on ne se le cachera pas qu'on a mis en place beaucoup d'outils technologiques. L'utilisation de Classroom, de Teams et tout ça. Fait que nous, cette année, on a décidé de mettre en place une planification techno pour travailler ça avec nos élèves. Fait que chaque semaine, dans le fond, on l'a revu, on avait 5 heures de techno cette année, mais on l'a revu l'année prochaine pour donner 10 heures qui vont nous amener à peu près jusqu'à Noël, de septembre à décembre, où est-ce qu'on leur présente la plateforme Teams, on leur explique comment ça fonctionne les visioconférences, les canaux, les devoirs, bref, on leur explique tout ça. Après ça, on leur montre aussi l'utilisation du courriel, donc comment envoyer un courriel, mettre une pièce jointe et tout ça. On leur montre comment utiliser Word en ligne puis Word en général avec toutes les options de surlignage, de mettre en gras, de changer la couleur et tout ça. Puis on leur montre aussi l'utilisation de OneDrive parce que ma collègue a des enfants secondaires qui l'utilisent beaucoup pour faire du travail collaboratif ou bien pour partager leurs documents. Nous, en ce moment, il y a juste nos élèves qui sont à WordQ qui connaissent bien l'utilisation de OneDrive parce qu'on fonctionne comme ça avec eux. On aimerait ça que tous nos élèves soient habiletés à le faire. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires puis je vous ferai une capsule plus en détail sur notre planète techno, comment ça se vit puis comment on le réfléchit parce qu'on compte aussi envoyer des devoirs techno à nos élèves. Cette année, ma classe n'a pas fermé, mais on a eu une semaine d'enseignement à distance au retour des Fêtes puis j'ai été contente d'avoir vu avec eux déjà la plateforme puis tout ça parce qu'il était bon pour se connecter à Teams puis pour trouver les documents et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on va poursuivre ça l'année prochaine. On a fait cette semaine déjà de la multiplication de fraction avec les dessins de barres de chocolat. Je devais faire 1h30 avec toi. Donc là, c'est le petit 30 minutes qui nous reste pour s'exercer. Je vais revoir avec toi comment ça fonctionne puis après ça, je vais t'en mettre au tableau qui a déjà des réponses. Fait que tu vas pas en vérifier si t'arrives à la même réponse que moi après ça pour me dire à quel niveau de compréhension tu te situes. Petit récapitulatif petit plus un petit rappel écris-le pas dans ton cahier à moins que t'aimerais avoir un exemple de plus. OK? Si je te dis que je veux faire 3 fois 2 quarts il faut que je mette ça ensemble mon entier et ma demi il faut que je les mette ensemble dans la réponse Justine Un entier je le mets en gros puis je mets ma une demi ici en petit à côté c'est ça ma réponse est-ce que j'aurais pu écrire un entier et deux quarts oui j'aurais pu aussi mais voilà ah! il y a un autre nom pour cette fraction-là tu te rappelles je t'ai dit rappelle-tu? il y aurait un autre nom pour cette fraction si tu m'écris un entier et une demi c'est parfait je t'ai entendu le dire ça serait quoi l'autre réponse à mire? 6 quarts pourquoi 6 quarts? parce que regarde j'ai juste à compter mes morceaux 1, 2, 3, 4 ici c'est vite 5, 6 donc ma prochaine mon autre réponse ça pourrait être 6 quarts puis quand je vois que mon chiffre d'en haut est plus grand que mon chiffre d'en bas ça veut dire quoi? disons là qu'il n'y a pas de dessin puis je vais juste te dire j'ai mangé 6 quarts de chocolat qu'est-ce que c'est supposé d'allumer dans ta tête quand celui d'en haut il est plus grand? Baptiste? qu'il y a un entier qu'il y a au moins un entier ça c'est sûr Sous-titrage Société Radio-Canada